Paul Belmondo chauve, il s'explique après cette photo qui a divisé les internautes. Ce lundi 5 août, Paul Belmondo a partagé une photo de lui chauve sur son compte Instagram. Au lendemain de cette publication, qui lui a valu de nombreuses réactions, le fils de Jean-Paul Belmondo a révélé les dessous de ce cliché. Une photo surprenante. Ce lundi 5 août, Paul Belmondo a partagé un cliché sur son compte Instagram qui a divisé les internautes. Sur l'image, on voit le père de Victor Belmondo sur une terrasse, assis sur une chaise en train de se faire raser le crâne par Winnie Monaco, une ancienne coiffeuse belge installée dans la principauté de Monaco. En légende, le fils de Jean-Paul Belmondo a alors écrit « Nouveau style Pantani ». Une référence au cycliste italien chauve, Marco Pantani. Une nouvelle apparence qui n'a toutefois pas plu à certains de ses abonnés. Ne sait plus quoi faire pour se rendre intéressant. Quelle tristesse de mal vieillir, loin d'avoir la classe de son père Jean-Paul Belmondo. Nouvelle vie, nouvelle tête. Je préférais l'ancienne tête. Quant à sa nouvelle vie, seul l'avenir nous le dira. Peut-on par exemple lire dans les commentaires. Au lendemain de cette publication qui lui a valu de nombreux commentaires acerbes, l'ex-mari de Luana Belmondo a partagé une photo de lui, déjà publiée il y a quelques jours sur le réseau social. Seule différence, sur ce second cliché, l'acteur de 61 ans, a les cheveux longs. Le demi-frère de Stella Belmondo a alors expliqué que l'image de lui avec le crâne chauve est en réalité un montage. Ne jamais tout croire sur les réseaux sociaux. Bien sûr, je ne suis pas chauve ni une coupe de jeunes. Merci pour vos commentaires sympas et rigolos. Trop drôles les commentaires des haters qui ont cru à ma coupe de Pantani. Écrit-il en légende du poste. Paul Belmondo séparé de Luana. Son message grinçant. Après 33 ans de mariage, Luana et Paul Belmondo ont décidé de mettre fin à leur belle histoire d'amour. Le 4 juillet, dans les colonnes de Paris Match, la mère d'Alessandro, Victor et Giacomo révèlent que le fils de Jean-Paul Belmondo l'a quitté du jour au lendemain après le Nouvel An. Gia déposait Paul à l'aéroport de Rome. Il m'a embrassé sur les lèvres et dit, « Je t'ai aimé. Je lui ai demandé de m'appeler des quills seraient à la maison. Il ne l'a pas fait. » Je me suis inquiétée, j'ai appelé les enfants. Eux non plus n'arrivaient pas à le joindre. Et depuis le 2 janvier, sans explication, je ne l'ai jamais vraiment revu. L'ami d'Anthony Delon aurait alors été vu quelques mois plus tard avec une mystérieuse femme à Antigua. Le 7 juillet, l'ancien pilote s'est donc emparé de son compte Instagram pour en quelque sorte rétablir la vérité. En légende d'une photo de lui dans un avion, il a écrit, « Pour éviter les messages inutiles, je pars en vacances et pas m'installer à Antigua. Je n'ai jamais eu l'intention de m'installer là-bas. Je vous souhaite un bon dimanche. » Un message, on ne peut plus clair.